L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. L'antisionisme doit-il être considéré comme un délit au même titre que l'antisémitisme ? Le sujet est très loin de faire consensus. Jean-Jacques Gandini est un fervent défenseur des droits de l'homme. Toute sa vie, cet ancien avocat a combattu l'antisémitisme. Mais il se définit aussi comme antisioniste. Il revendique le droit de remettre en cause la politique menée par l'État d'Israël. L'antisémitisme est un délit et doit donc être poursuivi et condamné comme tel. Alors que l'antisionisme, qui est un mot-valise sur lequel il faudrait peut-être plus expliquer sur le contenu réel, mais en tant que tel, l'antisionisme est une opinion. Et en tant qu'opinion, elle est dans le débat d'idées. Elle peut être confrontée et combattue, mais c'est une opinion. Robert Kissousse est lui aussi très attaché à la liberté d'opinion. Autour de la table, aucun d'entre eux ne remet en cause l'existence de l'État d'Israël. Mais il condamne sa politique d'expansion et de colonisation dans les territoires occupés. L'antisionisme, comme le sionisme, est une opinion politique. Robert Kissousse est juif, laïque et athée. Pour lui, il est essentiel de pouvoir critiquer la politique des États sans être poursuivi en justice. Je veux avoir le droit de critiquer tous les États pareillement sans qu'il y ait une exceptionnalité pour Israël. De même que je critique la théocratie en Arabie Saoudite, de même que je critique tout ce qui se passe contre la femme là-bas. Je prends l'Arabie Saoudite, je pourrais prendre autre chose, c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'Israël une exception. Le vrai danger est là. C'est ça qui peut nourrir l'antisémitisme. Ce qui pose problème à leurs yeux, ce n'est pas l'antisionisme, mais les mouvances antisémites qui ont détourné ce terme. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que les propos antisémites sont sanctionnés. Tout le monde le sait. Dieu donnait le premier. Tout le monde le sait. Donc évidemment, ils ne vont pas le dire directement. Soral, pareil, bien sûr. Alors du coup, évidemment, dans certains cas, je dis, on prend l'antisionisme pour, comme étant, fournir l'antisémitisme. Mais je répète, ça ne doit pas aboutir à sanctionner une opinion vis-à-vis de la politique du gouvernement israélien. Évidemment, ça n'a rien à voir. En proposant que l'antisionisme soit intégré dans la définition d'antisémitisme, Emmanuel Macron ouvre donc un débat extrêmement délicat. Merci. Merci.